Alors il y a la similarité, eh bien c'est quand même, bon, toute la fonction de maître-assembleur, elle est quand même fondée sur la dégustation, donc avec une palette de différents composants, ce que j'ai pu faire dans une maison de cognac, je l'ai appliqué pour Alfred Giraud, c'est-à-dire qu'à partir des différents lots de malte que vous avez rentré dans votre chais, nous avons essayé différentes proportions de ces lots, qui venaient de régions différentes d'ailleurs, et par tâtonnement, en se fonction quand même, on s'était fixé une certaine qualité quand même, malgré tout, on a fait un prototype, et en fonction de ce prototype, on a essayé de l'atteindre en faisant des mélanges, en faisant des mariages de Malte nouveaux, et dans différentes sortes de fûts neufs, français, chênes français, chênes américaines. Alors, on n'a pas recherché fondamentalement le caractère tourbée, on a cherché plutôt des maltes qui étaient fruités, fruités, floraux, avec des caractères un petit peu différents, suivant la région d'origine, et je dirais qu'on a un petit peu tâtonné quand même au départ sur la qualité des bois, et puis au bout d'un certain temps, je dirais surtout avec Gaëtan Marion, on est arrivé quand même à des assemblages qui nous paraissaient répondre à votre demande.